Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Amar Dibour, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 14h, heure du Mozambique. Non, heure d'Alger. Algérienne, les Verts devront confirmer. Alors, devront confirmer, ça c'est votre souhait, notre souhait, le souhait de tous les Algériens. Mais vous affrontez le Mozambique. Le Mozambique n'est pas une grande nation, c'est une nation de football, mais c'est une nation qui a fait des progrès. Il suffit de se référer au match, la difficulté qu'a eue le Sénégal à battre le Mozambique à Maputo sur le score d'un but à zéro. C'est vrai qu'ils ne gagnent pas, mais ils sont difficiles à jouer. Face à une équipe adjérienne, ils vont jouer sur leur qualité, bloc bas, procéder sur des transitions rapides. Alors, mathématiquement, parce qu'il faut toujours faire un peu de comptabilité, quand on dit comptabilité, vous avez compris, il s'agit de compter les points. Là, pour la première journée, trois nations ont gagné dans le groupe de l'Algérie. Il y a le Mozambique, il y a l'Algérie et il y a également l'Ouganda. Aujourd'hui, vous avez raison de dire, il faut gagner. Pourquoi ? Parce que vous mettez un adversaire qui a déjà trois points à distance et à l'aller chez lui avant le match retour. Quand on a cette ambition, il faut l'affirmer. Mais la difficulté, parce qu'il y a des difficultés, l'équipe d'Algérie, il n'est vrai qu'intrinsèquement, en valeur intrinsèque, c'est une équipe qui est largement supérieure. Mais la mayonnaise n'a pas encore pris. Il y a des chantiers qui sont ouverts. Alors, Jamel Belmadi l'avait bien dit en conférence de presse, on l'a vu. C'est le chantier du milieu de terrain. Il y a également un manque d'homogénéité. Il faut travailler les automatismes et tout ça demande du temps. D'ailleurs, quand il avait pris l'équipe nationale, son milieu de terrain, il l'avait trouvé 15 jours avant la compétition. Ça veut dire que c'est des réflexions qui sont engagées, un travail qui est fait en attendant de trouver la bonne formule. Voilà, le tout, c'est de trouver la bonne formule. Parce que ce n'est pas un alignement de nom d'une équipe de foot. C'est de pouvoir, comme un puzzle, faire en sorte de mettre tout ce 11 en place et que ça fonctionne en des différents compartiments de jeu. Sur cette rencontre, on va écouter Jamel Belmadi. Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référence du Mozambique. C'est celui du Sénégal qui a été gagné là-bas 1-0 durant les qualifications de Coupe d'Afrique il n'y a pas assez longtemps que ça. Donc c'est sûr qu'on va avoir un adversaire. Et puis les conditions aussi, vous le savez, on joue à 14 heures. Donc on connaît ce contexte-là, climat humide, chaleur et terrain. En tous les cas, un vrai match de qualif de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons depuis pas mal de temps maintenant pas mal de résultats à l'extérieur. Donc on a cet objectif d'aller chercher ces trois points-là. Aller chercher les trois points. Alors si vous me posez la question, est-ce que l'équipe sera remaniée ? Je vous dis oui, elle sera remaniée. Notamment l'axe centrale sera remaniée avec Ben Subaini qui sera alignée. Haït Nouri qui va faire son entrée sur le côté gauche. Atal qui sera titularisé d'entrée. Ben Subaini aux côtés de Mandy. Mandrea gardera les buts. Le milieu de terrain. Est-ce que ça va être une association ? Ben Taleb, Zerruqi avec deux milieux récupérateurs. Un milieu plus avancé ou bien non ? Un sentinelle, la sentinelle et deux relayeurs. On le verra. L'attaque devrait également, on devrait voir Mahalès être reconduit. Capitaine d'équipe présent sur son côté droit. À la pointe, est-ce que ce sera Bounjah Slimani ? On le saura cet après-midi. Et puis il y a le côté gauche. Qui va occuper ce côté gauche ? Est-ce que ce sera Amin Guiri ou bien Amora ? Voilà un peu le 11 qui sera présent aujourd'hui. Ou qui sera aligné aujourd'hui sur cette pelouse au Mozambique, à Maputo. Je vous donne d'autres résultats. Alors, la Tanzanie s'est imposée en déplacement au Niger dans le groupe E sur le score d'un but à zéro. Le Sénégal remporte une deuxième victoire dans le groupe B battant le Soudan du Sud. Et l'Afrique du Sud a battu le Bénin. Pour aujourd'hui, il y aura des matchs aujourd'hui. Au-delà du match de notre équipe nationale, dans le groupe C, il y a le Zimbabwe qui sera opposé au Nigeria. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de match facile. Le Nigeria, les Super Eagles, qui ont été contraints au nul à domicile par le Lesotho. Le Gabon, qui avait battu le Kenya 2 buts à 1 dans le groupe F, se déplacera à Bujamboura pour y affronter le Burundi. Le Sierra Leone sera opposé à l'Egypte. L'Egypte qui avait frappé très fort dès l'entame de la compétition en battant 6-0 Djibouti. Et puis dans le groupe B, il y aura le Soudan qui sera opposé à la République démocratique du Congo. Voilà pour l'essentiel des matchs concernant le continent africain pour la journée d'aujourd'hui. On revient donc à la Ligue 1, Marmol de Bourg. Parado confirme, Lusmane ne garde toujours pas. Je ne dirais pas que le Parado confirme. Je dirais que le Parado a très bien su tourner la page après sa défaite contre le Chebeb Riyadid de Belouisdet. C'était un match piège face à Ben Aiknoun, la Lanterne Rouge, qui fait son apprentissage de la Ligue 1. Il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir Titrawi marquer le but de la victoire et permettre au Parado de revenir à deux points du Mouldier à Dalger, qui fait très fort en cette entame de saison. Une équipe du Parado qui s'impose un but à zéro. Dans le même temps, on notera que Lusmane d'Alger occupe les dernières places au classement général. Lusmane d'Alger est douzième avec seulement six points depuis l'entame de la saison. Deuxième défaite de suite, ça fait désordre dans la maison, les rouges et noirs de la capitale. Sur cette défaite, on va écouter l'entraîneur espagnol Galido. Nous sommes contrariés pour le résultat. Bien sûr, l'équipe comme Lusmane s'est toujours demandé la victoire. Nous voulons toujours la victoire et maintenant nous devons réactionner à l'intérieur de l'équipe. Pour les résultats, et dans le football, malheureusement, parfois c'est comme ça, il y a un résultat négatif. L'unique manière de faire la bonne réaction, c'est que l'équipe travaille avec la mentalisation, travaille l'ensemble, acceptez de faire l'analyse des matchs et améliorer les prochains matchs. Voilà donc sur cette défaite de Lusmane d'Alger, Lusmane d'Alger qui a complètement raté son entame de saison, que ce soit sous la houlette de Abdelhaq Benchikha ou aujourd'hui sous la houlette de Garrido. Autre victoire, mais elle est importante parce qu'elle permet à l'équipe de faire un bon classement, c'est la formation de l'ASO Schleuf. L'ASO Schleuf qui s'est imposé un but, deux buts à un, pardon, contre l'entente de SETIF, une équipe de l'ASO qui réussit son entame de saison. Et on va revenir avec l'entraîneur de cette formation de l'ASO Schleuf. C'était Qaisi Aqoubi, l'entente de SETIF. L'entraîneur de l'ASO Schleuf après la victoire de son équipe. Également l'ASO, après avoir été battu par le Moudia d'Alger, un but à zéro, et bien gagne cette partie face à l'entente. L'entente qui est stoppée. Alors pour les autres résultats, sur la journée d'hier notamment, sur les deux journées, on retiendra également la victoire de Magara en déplacement à Constantin sur le score d'un but à zéro. Al-Bayad qui a battu l'union sportive de Souf, quatre buts à zéro. Première victoire du Moudia d'Oran devant Ranshla sur le score d'un but à zéro. Le Moudia d'Alger qui avait battu la JS Saoura, quatre à zéro. Ben Aiknoun qui s'est incliné à domicile et qui ne gagne pas devant le Paradeau Athletic Club, un but à zéro. Aujourd'hui, un classique du championnat. Le Chebba Brigadier de Belouisdède, le champion d'Algérie en titre, vainqueur des quatre dernières éditions. Face à la JSK, nouvelle version d'Almaïda. Almaïda, le portugais. Pour le CRB, il faudra confirmer la victoire contre le Paradeau Athletic Club. En revanche, pour la JSK, surtout revenir vers le haut du tableau, accrocher, ça donnera de la confiance. Le CRB, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. On écoute l'entraîneur adjoint, Mekidesh. Après un arrêt qui a duré, on est entré dans cette compétition avec trois matchs très, très difficiles. C'est des derbys contre l'usman où on a perdu. Notre derby qu'on a pu acquérir, on attendra à la JSK de faire mes pieds pour essayer de gagner ce match-là et d'aller au bout. Parce que maintenant, on n'est pas loin de la première place, on est à trois points du leader. Donc ce qui va nous donner confiance et continuer à travailler pour essayer d'atteindre le sommet. Ça, ça concerne la Ligue 1. C'est un match qu'on pourra suivre en direct sur les ondes d'Algétien 3 à partir de 19h. On a joué également pour le compte de la Ligue 2 la cinquième journée. Dans le groupe centre-est, hier, on retiendra que Khmis El Khashna fait une excellente opération en ramenant un nul de son déplacement à l'Harrach, un but partout. Et Khmis El Khashna fait une excellente opération. Pourquoi ? Puisque le cap de Batna a été accroché par la JS Borj Menayel 0 à 0. En revanche, c'est Akhbou qui revient fort. Akhbou, après avoir été mené au score par l'Alma, a pu renverser la vapeur et s'imposer 2 buts à 1. Rien ne va plus pour Aïn Mila, battu par Wargla, 1 but à 0. Clermas est incliné à domicile, battu par Sol Roslène, 2 buts à 0. Le Mok a pris le meilleur sur Shilrou Melaïd en s'imposant 1 but à 0. Et Magaran a battu l'USM Anaba, 2 buts à 0. Le MSPB, le Moulisia de Batna, après avoir été mené au score par l'Horoub, a renversé la vapeur pour s'imposer 3 buts à 1. Dans le groupe centre-ouest, le leader, c'est l'Espérance. Khmis El Khashna occupe la première place, je le rappelle. Dans le groupe centre-ouest, c'est l'Espérance de Mostagalem, maintient un point d'avance sur ses poursuivants immédiats. Très mauvaise opération pour Kouba, battu à Wetzli, 2 buts à 1. Le leader de Mostagalem a battu l'Herba, 3 buts à 0. Meshelya s'est incliné à Ghir, à Bedla, si vous préparez, 3 buts à 2. Temouchent a battu Boufariq, 2 buts à 1. Pas de vainqueur entre Medea et la GSM Thierrette. Le Net, à toute dernière minute, a vu le SCAF revenir à égalité. Un but partout, du volleyball, pour enchaîner, finale de la Coupe d'Algérie. Sacre historique. Sacre historique pour l'équipe de Tichy, qui s'est imposée. L'équipe de Tichy, les filles de Tichy, ont eu cette particularité. Après avoir été menées 7-0 dans le premier set, elles ont su revenir. Elles ont fait preuve d'un gros mental au cours de cette rencontre. On va écouter Halim Khadi, l'entraîneur de l'équipe de Tichy. Après la victoire de son équipe, il est au micro de Nassim Al-Jahout. On s'est bien préparé pour cette finale. On a travaillé sur toutes les situations. Des situations fortes et des situations de faibles. Quand l'équipe a été mal menée, on essaie à chaque fois de corriger. On essaie de garder toujours le mental pendant le match. Donc, Alhamdoulilah, la Coupe d'Algérie a choisi l'OST et Lyon. Je félicite l'IFI d'abord pour cette expérience. Je félicite toute la commune de Tichy. Je félicite aussi l'équipe de Taalasdoub, le VB, pour la prestation. C'était Hakim Khadi, l'entraîneur de l'OS Tichy, vainqueur 3-7 à 0, carton rouge pour la Fédération Algérienne de Volleyball. Vous allez me dire pourquoi. Vous avez une équipe de Bédéria, vous avez une équipe de Tichy. La logique aurait voulu, au moins, parce qu'il y avait un problème de revêtement au niveau de la salle de Bédéria, c'est de les faire jouer à Alger. Pourquoi Alger ? Parce que c'est beaucoup plus proche. Et deuxièmement, ça donne et ça permet aux supporters de venir. Et ça donne une plus grande exposition à cette finale de la Coupe d'Algérie quand on veut encourager le sport féminin. Et puis concernant la Coupe d'Algérie qui a été remise au vainqueur, elle fait vraiment riquiqui, toute petite. On aurait pu choisir un beau trophée à remettre aux voleyuses. Il va falloir aussi faire des efforts de ce côté-là. Merci Mahmoud Djibour.